Un chantier de grande ampleur pour remplacer deux filtres devenus vétustes a débuté lundi dernier à la piscine de l'Île-Bleue, une des trois piscines du bassin anécien. Ces travaux comprennent la vidange de la piscine, le retrait des deux anciens filtres d'un poids de 2 à 3 tonnes et la pose des nouveaux filtres. Ça prend bien sûr plusieurs jours. En tout cas, on estime à 48 ou 72 heures par filtre le montage de ces éléments-là. Par la suite, effectivement, il faudra plusieurs semaines pour arriver à relier tout ça sur un automate et puis arriver à faire des essais en réel de façon à pouvoir avoir une optimisation maximale de cette filtration. Une opération devenue indispensable selon le directeur de la piscine. C'est des filtres qui ont 26 ans, c'est l'âge de la piscine. Ils sont arrivés à l'origine. C'est des filtres en acier et ils commençaient à présenter des corrosions importantes qui nous ont nécessité deux fermetures l'année dernière pour des réparations et pour éviter d'avoir une panne avec une immobilisation de la piscine sur une durée trop longue. On a choisi de faire une réparation cette année, un changement de filtre cette année avec une intervention qui va durer 5 semaines. Sachant que ces filtres mettent 3 mois à être fabriqués, si on laissait les filtres dans l'état, on risquait d'avoir une fermeture beaucoup plus longue. Les nouveaux filtres fabriqués à Chambéry devraient permettre à l'eau de la piscine de gagner en qualité et en pureté. C'est un filtre adiatomé qui présente l'avantage d'avoir une finesse de filtration extrêmement fine. On est inférieur au micron. On a des vitesses de circulation d'eau à l'intérieur du fil qui sont très faibles donc qui permettent d'avoir en sortie une qualité d'eau, un côté cristallin de l'eau qui va dans le sens du confort de la baignade. Cette technique de filtration rendue possible grâce à des algues microscopiques devrait également réduire la consommation d'eau annuelle. Alors, par rapport aux filtres à sable, on consomme 10 fois moins d'eau que sur l'ancienne technologie. On consomme en termes d'électricité également, on n'est pas dans une échelle de 1 à 10, mais de 1 à 5 à peu près. Pour répondre à la demande des nageurs, la piscine des Marquisa restera ouverte en attendant une réouverture du centre nautique de l'île bleue le 20 septembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada